Si on veut aller voter, il y a plusieurs étapes. Déjà la première, ça va être de comprendre peut-être qui parle de quoi, comprendre ce qui se passe, et ensuite prendre le temps et aller voter. Donc là, dans toutes les familles, il n'y a pas toutes les familles qui vont parler politique. Ça veut dire que pas tout le monde a été socialisé à comprendre politiquement ce qui se passe partout. Ça fait déjà, on va dire, intrigue. Il y a déjà certains jeunes qui ne vont pas se sentir concernés par la sphère politique, qui ne vont même pas toujours être aptes à comprendre aussi vite que certaines personnes. Et donc, vont mettre de côté les élections, les votations et compagnie. D'un autre côté, il y a aussi peut-être une évolution de la sphère politique, une complexification de la situation et aussi, je dirais, une sphère anxiogène. Les gens ressentent de l'anxiété. Je pense aussi au fait de se pencher sur tous les faits politiques et parfois de ne pas trouver l'issue qu'ils désirent trouver. Et j'entends beaucoup de jeunes parler de ne même pas voter pour quelque chose, mais contre des choses, contre des gens. Donc, je pense qu'il y a une sphère qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes ont de la difficulté à se retrouver politiquement. Et que ce soit à travers peut-être une éducation qui était un peu moins politisée ou bien à travers une sphère politique qui est décourageante émotionnellement ou une sphère politique où on ne se retrouverait pas. Ce qui fait que moi, pour moi, trois jeunes sur dix qui seraient vraiment motivés peut-être ou pas à aller voter, ça ne me choque pas. En fait, ça ne me choque pas du tout. Est-ce que les jeunes d'origine musulman, les jeunes musulmans, est-ce qu'ils votent ou non ? Est-ce que les jeunes musulmans votent ou non ? Oui. Pour être sincère, je n'ai pas la réponse. Parce que étant quelqu'un qui est formé en ethnologie, j'ai une certaine rigueur scientifique avant de parler d'un groupe. Je pense sincèrement en France, sachant qu'il y a l'interdiction de faire des statistiques qui sont basées notamment sur la foi, qu'il est beaucoup trop difficile de parler des musulmans ou des jeunes musulmans. Il y a un sérieux manque. Moi qui viens de Suisse, nous, on se permet ces statistiques et ça nous a apporté beaucoup de bien. Parce qu'on n'a pas le temps de fantasmer peut-être les musulmans ou les jeunes musulmans comme étant un groupe. Du coup, on va inventer des faits, on va inventer des chiffres, inventer des statistiques. Je pense sincèrement qu'on ne sait pas en fait est-ce que les jeunes musulmans votent ou pas. Parce que les jeunes musulmans, je pense, il y a une démographie tellement complexe, tellement base, tellement plurielle qu'on ne peut pas en fait les résumer. Et si on faisait des statistiques, je pense qu'on serait très étonné de retrouver certains qui seront très très engagés politiquement et d'autres qui ne le seraient pas du tout. Et je pense que ce serait plus lié en fait à leur origine peut-être de classe sociale plus que leur foi ou leur religion. Certes, parfois la foi ou la religion va encourager certains à peut-être prendre parti politique et d'autres, à l'inverse, à ne pas du tout prendre parti politique parce qu'ils se sentiront peut-être trahis par une certaine hypocrisie politique. Mais on ne sait pas à quel point. On ne sait pas est-ce qu'il y en a beaucoup par-ci ou beaucoup par-là. Et ça, je ne peux pas du tout me prononcer. Alors, si on parle de jeunes musulmans en Europe, pour moi déjà l'Europe est un groupe tellement vaste qu'on ne peut pas tellement dire de quelle Europe on parle. Est-ce qu'on parle de la France, de la Belgique, de la Suisse, des Balkans, de où ? Et je dirais donc que les jeunes musulmans européens seront en fait des individus qui se définissent différemment d'un pays à un autre et d'un contexte à un autre. C'est-à-dire qu'on va trouver des tendances. Et les tendances, on peut peut-être plus facilement en parler d'en payer un autre. Par exemple, j'ai le musulman de France. On peut déjà parler de plusieurs tendances en interne qui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux en Belgique, par exemple. Donc, je dirais que ce sont simplement des citoyens qui vivent avec leur époque, mais auxquels on ajoute un facteur religieux, qui est l'islam, et qui va rajouter peut-être des points communs entre eux. Notamment, ils ont la même foi. Mais maintenant, est-ce qu'au-delà de la foi, ils ont des choses en commun ? Ça, je ne peux pas le dire. La guerre à Gaza, est-ce que c'est un terme qui mobilise les jeunes ou non ? Alors, actuellement, ce qui se passe en Palestine, en général, mobilise énormément les jeunes. Et moi, ma constatation en tant que jeunes femmes engagées, tout simplement pour l'humanité et pour la paix, je n'ai jamais vu autant de diversité parmi les jeunes qui sont actuellement concernés par ce qui se passe en Palestine. Parce que les jeunes ont compris que là, ça n'a jamais été une guerre de religion. Et ça ne le sera jamais. Qu'on est avec nos frères juifs, nos frères et sœurs juifs, qu'on est avec nos frères et sœurs musulmans, mais ce n'est pas une question de religion. Les gens ont compris qu'en fait, c'est une question actuellement qui est politique très, très complexe. Il y a en fait un régime d'oppression, un régime d'apartheid. Il y a une forme de colonisation qui est très, très violente. Et nous avons appris dans le passé qu'est-ce que c'était la colonisation. Et donc, quelque part, les jeunes ont appris du passé et ont dit qu'on ne veut plus ça. Comment vous avez observé ça ? C'est à travers les réseaux sociaux ? J'ai observé ça non seulement à travers les réseaux sociaux, où effectivement, c'est très, très présent, mais j'ai également observé ça dans ma vie de tous les jours. Tous ces jeunes qui se sont engagés dans les universités, ceux qui ont organisé ça, c'était des jeunes simplement qui n'étaient pas concernés du tout par ni la question de religion, ni la question de Gaza ou d'Israël de base. Ce sont simplement des jeunes qui se sont concernés, ceux qui se sont sentis concernés dans leur humanité, qui se sont sentis trahis, en fait, par leur gouvernement, qui est complètement complice. Et qu'ils ont décidé alors de se manifester dans le lieu de la science, les universités, qui leur a appris, en fait, à reconnaître ce genre d'injustice. Alors moi, je m'appelle Mida Eramen Ajmi, mais on me connaît sous le nom de Nidonit, parce que je suis créatrice de contenu. Je fais des illustrations, je fais des vidéos. Mais à côté de ça, voilà, j'ai mon côté aussi, je travaille dans la communication, et je me forme pour l'accompagnement spirituel dans les institutions publiques. Sur les réseaux sociaux, souvent, j'ai deux comptes sur Instagram. Il y en a un où je suis suivie par 24 000, 25 000, et un autre, de souvenirs, un peu moins que 60 000, je crois. Et sur TikTok, c'est 140 000, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que tu présentes comme contenu ? Alors, j'ai un contenu très, très divers sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui a de l'humour, j'aime bien rire, mais je suis aussi engagée, ça veut dire que je vais exprimer de temps en temps ce qu'on appelle des coups de gueule, ou bien en gros, dire les choses qui, selon moi, ne sont pas suffisamment dites, que ce soit par rapport à la condition des femmes, la condition de justice de plusieurs personnes. Ça peut être, par exemple, avec ce qui se passe à Gaza, mais j'ai parlé de plusieurs autres conditions, comme celle des Rohingyas, des Hougoures, ou Soudan, il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Après, généralement, j'aime bien rester... Merci.